Peux-tu me dire un peu comment le badminton est arrivé dans ta vie? J'ai commencé sur le R1. Mes parents m'ont poussé vers un sport, donc j'ai décidé de faire badminton. C'était au primeur avec notre prof d'éduc qui nous a montré à jouer au badminton. J'ai pris ça comme passion. Depuis ce temps-là, quand je suis arrivé au secondaire, je me suis inscrit. J'ai bien aimé ça. Qu'est-ce que tu aimes justement dans ce sport? Il faut que ce soit technique, du cardio. Il faut peut-être du cardio en masse, du cours. C'est ça le côté le fun que je trouve. Tes entraînements par semaine, ça ressemble à quoi? Le mardi et le jeudi, de 4h à 6h, donc 2h. Le mardi soir, j'ai un coach privé de 7h à 8h30. C'est beaucoup de courses, de la technique en masse. C'est exigeant que tu sois en forme, c'est le fun. Tu vas représenter Chaudière Appalaches au Jeux du Québec dans quelques semaines. Comment tu t'es qualifié pour ça? C'est quoi que ça prend pour faire les Jeux? La fois, c'est les qualifications, c'est d'être dans les dates de 2003-2004. Cette année, c'est 2003-2004, dans le fond. Puis, je suis en 2003. Donc, je suis allé aux qualifications pour essayer d'y aller. En arrivant là-bas, je suis supposé de faire juste le simple. Puis, ils sont le coéquipier à Étienne. Jérôme, il était trop vieux. Ça fait qu'il ne pouvait pas. Ça fait que c'est moi qui ai pris la place à Jérôme. Puis, on s'est qualifié pour aller jusqu'à Québec. OK, donc là, vous le faites, les Jeux du Québec en double. Dans le fond, on est allé où je venais, Notre-Dame, à Saint-Romual. Avec Justin en double. Puis, on n'avait jamais joué ensemble. Puis là, il n'y avait pas de coach en plus. Puis là, on s'est trouvé, on s'est ramassé à jouer ensemble. Puis là, finalement, ça a donné qu'on a gagné. Puis, on a bien performé. Puis, on était content de notre travail. Puis, quelles sont tes attentes pour les Jeux? L'attente, c'est d'essayer d'améliorer mon jeu. Puis, ça va être la première fois que je disais, je vais jouer autant à Plume. Parce que c'est la Plume. Puis, nous autres, on joue au nylon. OK. C'est quoi la différence? Bien, il est plus lourd. Le Mono de Plume, il est plus lourd. OK. Donc, c'est plus différent. Si c'est pas le même bruit, c'est pas le même mouvement. Faut que tu ailles plus un coup de poignet pour que le Mono, que tu ailles soit la direction du Mono. Ça fait qu'il a fallu un peu que tu adaptes ton entraînement pour ça. Oui. Bien, on aimerait bien ça bien performer et puis se rendre quand même assez loin là-bas. Mais c'est surtout le trip qui compte d'aller là. C'est pas tout le monde qui peut aller là. Puis, on se compte chanceux déjà d'y aller. Oui. Puis là, c'est à Québec. C'est pas trop loin d'ici. Est-ce que ta famille et tes amis vont aller te voir aussi? Oui. Il y a pas mal. Bien, surtout ma famille, l'entourage, l'équipe. Il est cinq jours, je crois. Là-bas, je suis quatre ou cinq jours. Puis, tu as trois jours de Huntington, je crois. Ça fait que ça va être quand même une belle expérience. Est-ce que c'est la première fois que tu participes au jeu? As-tu fait comme d'autres grandes compétitions? Non. Ça fait que là, c'est une première. Bien, ça va bien aller. Vous êtes en équipe en plus. Oui, en plus. Ça fait qu'on vous souhaite la meilleure des champs. Oui, merci. Merci.